Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité ce midi. Il est scénariste, acteur, producteur de films et réalisateur de fiction et de documentaires. De celui qui est devenu cinéaste par accident, vous connaissez certainement le déclin, puis la chute de l'Empire Américain, mais aussi les invasions barbares, oscarisées, césarisées qui complètent cette trilogie. Dans son dernier film, il dépeint une société québécoise dont les évolutions et les combats le laissent perplexe, mais lui donne aussi envie de les interroger. Bonjour Denis Arcand. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Alors Denis Arcand, ce dernier film s'appelle Testament. Le testament, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on lègue aux autres, à ceux qui vont rester derrière nous. Est-ce que c'est justement ce testament une façon d'avertir, de donner des pistes à ceux qui vont être là, aux futures générations, sur l'état de notre monde ? Oui, c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un homme un peu âgé qui voit venir sa fin, qui se pose toutes sortes de questions sur ce qui va lui survivre. Et c'est aussi votre testament à vous, en quelque sorte ? C'est votre dernier film, en gros. C'est votre dernier film. C'est le manoir de dire « je vais mourir » ? Ça peut être ça, ou pas. En fait, je n'en sais rien. C'est sûr qu'à mon âge, on sait qu'on va faire moins de films qu'on en a déjà fait. Et c'est dur physiquement de faire des films aussi, rendus à mon âge. Il faut se lever tôt le matin, ce n'est pas mon idée du bonheur. Et même, je suis encore en bonne santé, donc peut-être que si j'ai une bonne idée de film, ou en tout cas une idée que je trouve bonne dans deux ans, il n'est pas interdit de penser que je reviendrai vous voir dans quatre ou cinq ans. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas. Avec plaisir. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher en regardant ce personnage de Jean-Michel, dont on va parler, on va raconter son histoire, bien sûr, mais de voir en quelque sorte un peu vous derrière ce personnage de Jean-Michel Bouchard. Oui, bien sûr, c'est entendu. C'est mon alter ego, c'est mon porte-parole. Mais ce n'est pas exactement moi, parce qu'on fait un petit décalage. Et aussi parce que, comme je suis quelqu'un d'extraordinairement ennuyeux dans la vie, si c'était juste sur moi, ce serait soporifique comme film. Donc j'essaie de rendre le personnage un peu plus intéressant que moi. Pourquoi ? Non, mais ça va être bien pour l'entretien, parce que là, vous êtes comme dans la vie réelle. Donc vous êtes en train de nous dire que vous allez être ennuyeux, c'est ça ? Oui, ça va être un ennui total, mais peut-être que vous pouvez parler à votre collègue, trouver quelque chose. Ah ben non, non, on va parler de choses ordinaires. Qu'est-ce que vous avez mangé hier ? Des choses comme ça. On va quand même parler du film, bien sûr, Testament, et on va découvrir la bonne annonce. Bonjour, désagréables vieillards. Bonjour, serbes cruelles. J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés. Ton jaune-orange, c'est lui. Je sais pas, mais je l'ai, je l'ai. On va, on va appeler. J'ai un poulot, j'ai l'enavent. Allô ? Suzanne Francaire, directrice de l'institution ici. Je remarque que vous visitez assez souvent M. Bouchard. Madame. On prospite les questions. Madame. Quoi ? Madame. Allez vous faire foutre. On a un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Respect for First Nations. Oh my God, est-ce qu'il y a des médias ? Je n'en ai pas vu encore. C'est bizarre parce que d'habitude, la vermine arrive assez rapidement. Bonjour. Hi. There's a painting in there that's an insult to First Nations. Vous êtes sûr ? C'est quelque chose ça, madame. On n'est pas sortis du bois. Je vous passe la ministre. Mais la réalité, c'est... Madame, on ne gouverne pas avec la réalité, on gouverne avec les appareils. Merci d'avoir compris ma rage. Merci d'avoir compris mon dégoût. Mon ministère et moi, c'est mon mode solution. C'est de pire en pire. Témoignage bouleversant d'une aînée affaiblie. On n'a pas arrêté de boire du lait pour s'est ruinée. À manger bio. On lisait le docteur dans le journal de Montréal. On ne peut plus fier à personne. J'ai l'impression que ça va mal finir tout seul. Good luck. De temps en temps, il faut poser des gestes gratuits de bonté. C'est ce qui rend la vie supportable. La seule culture que nos politiciens connaissent, c'est le cirque du chaleur. Et Céline Dion, c'est tout. C'est absolument tout. Tout, tout. Tout, Denis Arcand. Tout ce qui vous intrigue est dans cette bande-annonce du film Testament. Donc, il se passe énormément de choses. Mais, en fait, on entre dans ce film par ce personnage de Jean-Michel Bouchard, qui est un retraité célibataire, un ancien écrivain, et qui est en perte de repère dans cette société. Je vais y arriver en pleine évolution. Jean-Michel Bouchard, incarné par Rémi Girard. On reviendra sur les acteurs, bien sûr. Les thèmes de la vieillesse, de la solitude, et puis de l'incompréhension de ce monde qui change. Oui, c'est ça. Parce que sur un des murs de cette maison de pension, il y a une murale à laquelle personne ne fait attention, qui est là depuis toujours, qui est un peu délavée, etc. Une grande peinture, une grande fresque. Une grande peinture, une grande fresque, qui dépeint la visite de Jacques Cartier à Hochelaga. Hochelaga, c'est l'ancien nom indien de Montréal. Et personne n'y fait attention. Et un jour, il arrive 25 jeunes qui s'installent devant l'entrée de ce... Cette maison des aînés, de cette maison de retraite. Ah oui, ça s'appelle Maison des aînés au Québec. Et donc, dans cette maison des aînés, ils disent qu'il y a là une toile qui est une insulte aux Premières Nations. Et là, à partir du moment où ça a été établi, là, tout se déglingue, et c'est l'histoire du film. Jacques Cartier, on resitue, c'est celui qui est en français, qui part de Saint-Malo et qui va découvrir le Canada. On est en 1134. Qu'est-ce qui heurte ces manifestants sur la représentation de cette fresque murale ? Eh bien, d'abord, ils disent... D'abord, comment s'appelle ce type ? Alors, la directrice de l'établissement dit forcément Jacques Cartier. Elle dit, pourquoi connaissez-vous son nom ? Et il dit, parce qu'il a découvert le Canada. Et elle dit, les peuples autochtones vivaient au Canada depuis 15 000 ans avant ça. Et vous ne vous souvenez pas de leur nom ? Alors là, ça dégénère à partir de là, en disant, est-il bien habillé, ce quartier ? Puis elle dit, oui, il a l'air bien habillé, parce qu'effectivement, sur la toile, il est bien habillé d'apparat. Et elle dit, alors, pourquoi est-ce que les Indiens sont nus ? Pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas leur habit d'apparat ? Et donc, elle dit, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, je vais vous le dire pourquoi. C'est que le peintre est un raciste. Il veut les décrire comme des primitifs, comme des sauvages. Ce n'étaient pas des sauvages, etc. Et elle demande des corrections à cette peinture. Pourquoi être partie de cette histoire-là, en particulier, Denis Arcand ? Parce qu'on l'a dit, il y a le personnage principal, qui est un petit peu votre alter ego, mais qui n'est pas vous, Denis Arcand. Et il y a cette histoire-là à laquelle il va être confronté en tant qu'appartenant, en tant que résident de cette maison des aînés. Pourquoi avoir ajouté cette histoire-là, cette polémique autour de ce tableau, en plus dans le film ? Qu'est-ce que ça déclenchait dans l'écriture ? Ou dans le récit que vous vouliez faire ? C'est-à-dire que c'est l'inverse, je vous corrige. C'est l'histoire de la toile qui a commencé, d'abord, mon envie de faire ce film-là. C'est un incident qui s'est passé à New York, au musée d'histoire d'induriel de New York, où des gens se sont présentés en disant, « Nous sommes les héritiers des premiers Indiens qui habitaient l'île de Manhattan. » Et il y avait, au sous-sol du musée, un truc qui dépeignait justement la visite, cette fois-là, des Hollandais au 15e siècle sur l'île de Manhattan. Et là, les conservateurs new-yorkais, eux, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de mettre une grande vitre, comme la vitrine d'un grand magasin, et d'inscrire des petits textes en... Des cartels d'explications, en fait. Oui, des explications en disant, « La position ici des canaux n'est peut-être pas exactement à la même place. » « Ce navire n'est pas exact. » « Peut-être que le costume, effectivement, des Amérindiens n'est pas celui qu'on aurait dû mettre, etc. » Donc, ils font des corrections sur cette toile. Et je suis allé voir ça à New York. Je l'avais lu d'abord le reportage dans le New York Times. Et puis, je suis allé voir à New York. Et je suis sorti de là en me disant, « Mais tout l'art peut être corrigé. » En fait, l'art, c'est entièrement questionnable, puisque chaque chose pourrait être remise en question. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. Mais alors, si le prêteur sur gage s'appelle Shylock, est-ce quelque chose qui est négatif pour la société juive, pour le peuple juif en entier ? Peut-être qu'il faudrait corriger ça. Si Dieu dans la chapelle sectine est un homme âgé, blanc, avec une barbe blanche, pourquoi est-ce qu'on représente Dieu comme ça ? Dieu pourrait être une femme africaine ou un Eskimo. Enfin, un Inuit, il faudrait que je disais. Déjà, j'emploie un mauvais terme, voyez, déjà. Il va y avoir une polémique. Déjà, il pourrait y avoir une polémique là-dessus. Parce qu'Eskimo, ça ne se dit plus au Canada. Parce que c'était un terme indien, parce que les Indiens méprisaient les Eskimos. Et donc, les Blancs ont adopté le mot Eskimo, alors qu'en fait, il faut dire Inuit, qui était le mot par lequel ils se définissaient eux-mêmes. Mais c'est compliqué, tout ça. Donc, c'est ça qui vous a d'abord interpellé, Denis Arcons. C'est-à-dire que vous vouliez écrire là-dessus sur cette polémique, mais pour dire quoi ? Pour dire qu'il y avait un excès de correction ? Non, pas du tout. Non, non, pas un excès. C'est juste que si on commence à corriger l'art, on va finir où exactement ? Parce que tout est questionnable. Par exemple, maintenant, il y a eu, cet automne, à Brooklyn, une exposition Picasso. Mais alors là, Picasso, on sait que comme individu, il a été très méchant avec les femmes dont il a partagé la vie. Et donc là, cette exposition-là était une exposition où des féministes ont mis à côté de chaque toile de Picasso une toile peinte par une femme à côté ou en face dans le corridor. « Bon, alors là, on peut faire ça, maintenant. » Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors c'est juste une question que je pose. Je n'ai pas une oubliée. Mais c'est comme l'art, en fait, ce que vous vous demandez, Denis Arcons. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire jusqu'où l'art va aller. Mais on pourrait se dire que tous ces questionnements-là font partie justement d'un processus tout à fait normal. À chaque fois, on crée ou on questionne et on avance ou on recule. Voilà, très bien. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que c'est une question que je me pose parce que ça va être énorme la quantité de choses qu'il va falloir revoir dans la culture occidentale. Sinon, la culture occidentale au complet. Et donc, si c'est ça, est-ce qu'on change de civilisation ? Et c'est ça un peu la question que le héros se pose. Est-ce que je suis à la fin de la civilisation occidentale ? Et si oui, elle va être remplacée exactement par quoi ? Et donc, c'est pour ça qu'il est si perplexe. D'où l'introduction de Jean-Michel Bouchard, c'est ça ? Oui, exactement. Jean-Michel Bouchard, qui est donc ce personnage principal de votre film Testament ? Alors, vous disiez tout à l'heure qu'au Musée d'Histoire Naturelle de New York, ils avaient corrigé en quelque sorte en apportant un éclairage sur cette peinture. Là, malheureusement, la directrice de cette maison des aînés, elle est un peu poussée à bout, à réagir rapidement. Elle est poussée par ces manifestants qui campent devant la maison des aînés. Elle est poussée par les médias qui arrivent et qui s'emparent de cette polémique et qui sont... Les médias qui sont, bien entendu, hystériques. Ils sont à la recherche. Ils sont toujours hystériques. Pourquoi hystériques, alors ? Comme nous. Nous aussi, on est hystériques. Pourquoi les dépendre comme des hystériques ? Ce sensationnalisme, c'est ça aussi qui vous interroge ? Non, c'est parce que, par exemple, avec des chaînes en continu de 24 heures par jour, dans un pays comme le Québec, qui est extraordinairement paisible et où il ne se passe jamais rien. Alors, c'est absolument extraordinaire parce qu'il faut créer une sorte d'excitation pour justifier sa présence-là parce qu'il y a des caméras, il y a des vannes avec des satellites, etc. Et donc, il faut justifier ça. Alors que c'est d'un ennui mortel. C'est 15 personnes qui sont là, paisibles devant une maison des aînés, etc. Et donc, il y a l'espèce de frénésie médiatique dont j'aime me moquer. Jean-Michel Bouchard, il dit quelque chose qui m'a marqué en marchant dans un cimetière. Il dit « J'aurais passé ma vie dans la province paisible d'un pays ennuyeux et sans envergure. Mais il paraît que les pays les plus ennuyeux sont les pays les plus heureux. » Bien entendu, vous pouvez vérifier. Maintenant, les Nations Unies font des enquêtes sur le bonheur. J'espère que vous savez ça. Et le Canada est toujours classé très haut avec la Finlande et quelques autres pays de ce type-là où il ne se passe à peu près jamais rien. Sinon, la neige tombe et puis après la neige, les saisons marquent leur cours. Et puis c'est tout, voilà. Je reviens à cette directrice. Donc, poussée par les médias, les politiques, parce que vous ne les épargnez pas non plus, la ministre de la Santé qui pousse cette directrice de Maison de Retraite à prendre une solution, sans lui, d'ailleurs, lui donner de solution. Voilà. Elle dit « Régler le problème pour moi. » Qu'est-ce que les politiques font en général ? Ils ne veulent pas se faire attribuer des choses qui pourraient leur revenir plus tard, je veux dire, nuire à leur réputation. Elle dit « Régler ce problème. » Et la pauvre dame, qui est complètement démunie, qui n'est pas équipée pour faire face à ça, commet un geste irréparable. On n'en dira pas plus long pour ne pas vendre le punch de mon film. Petit punch, il n'est pas très important. Une chance spectaculaire. Il y a un punch dans votre film. Mais du coup, on s'interroge. Quel est le genre de ce film ? Est-ce que vous êtes dans un film comique, une comédie, dans un film politiquement engagé ? Vous dépeignez depuis longtemps la société québécoise. Mais là, ce testament, ce dernier acte, ce dernier punch, comment vous le décrivez ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été capable de décrire mes films. Mais en général, quand il faut que je les vende, c'est une séance de torture pour moi. Et je demande plutôt à l'adjointe de la production, de dire, veux-tu écrire ? Parce qu'il faut toujours présenter son film. Il faut faire un pitch aux instances gouvernementales, aux financiers, aux gens qui vont assurer le financement. Et je suis toujours absolument incapable de faire ça. Et je demande à quelqu'un d'autre de l'écrire. En tout cas, il y a quelque chose quand même de la critique. De la critique. Évidemment, il y a quelque chose que vous avez envie de dire sur ce que vous disiez sur les pays les plus heureux sont les plus ennuyeux. Mais finalement, il s'en passe des choses. Est-ce que vous vouliez dire que le bonheur aussi était en train de disparaître ? Parce que les médias hystériques, parce que les polémiques futiles, parce que des idées qui vous dépassent. Entre autres, le héros dit ça à un moment donné parce qu'il regarde les gens, les protestataires qui sont dans la cour avec des pancartes et il dit maintenant, il y a des gens qui protestent tous les jours, tout le temps, pour tout. C'est tout ce qu'on voit le soir à la télévision. Lui, il regarde le journal le soir à la télévision et il voit des gens qui protestent partout, dans tous les pays. et il se dit mais qu'est-ce que ça signifie ? Moi, je n'ai jamais protesté et surtout, mes parents n'ont jamais protesté. Était-ce parce qu'ils étaient plus heureux ou simplement parce qu'ils supportaient mieux leur malheur ? Parce que ça pourrait être ça aussi. Ils étaient aussi malheureux que nous, mais ils supportaient mal leur malheur et ils ne se plaignaient pas. Et donc, il n'a pas de réponse à ça et je n'en ai pas moi non plus. Sauf que c'est un fait. Quand ce n'est pas le climat, c'est la guerre au Moyen-Orient. Quand ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est l'Ukraine. Et ainsi de suite. Mais c'est marrant parce que pour moi, la protestation, c'est plus un truc que je vais avoir bientôt 40 ans. Donc, ça vous situe pour que vous me situez dans les générations. Et moi, par exemple, mes parents étaient engagés et m'ont toujours dit que je ne l'étais pas, que je n'étais pas dans la protestation. Donc, ça, en fait, c'est des différences aussi de génération. Possiblement. Et c'est possiblement aussi des différences de pays. N'oubliez pas qu'encore une fois, le Canada est un pays hyper paisible. C'est un pays qui a un univers. Non, mais c'est fondamental, le climat. De novembre à mai, il faudrait être fou pour protester au Canada. Il fait moins 40. Alors, quand il fait moins 40, personne ne sort. C'est vrai que c'est une vraie question. Comment le climat engage l'engagement. Le climat, c'est absolument fondamental dans l'histoire des peuples. Et c'est pour ça que, généralement, on parle toujours des pays du Nord qui sont les plus riches et les plus paisibles et les pays du Sud qui sont... Qui ont le sang chaud. Oui. Mais pas juste, en fait, qui sont plus pauvres et qui ont plus de difficultés. Puis, politiquement, c'est plus complexe. Si vous pouvez sortir dans la rue tout le temps pour protester parce qu'il fait chaud parce qu'il n'y a pas de problème et vous pouvez toujours aller dehors, je suis sûr que ça a une influence extrême sur le type de politique que vous avez. Ben oui, mais là, ça a changé. Et il y a toujours des hivers très longs au Canada, malgré le changement climatique. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, alors, comment vous expliquez cette protestation indépendamment de cette théorie des climats ? C'est ça, mais ils ne parlent pas spécifiquement de la protestation au Canada. Ils parlent de tout ce qu'ils voient dans le monde. Celle-ci fait partie de la protestation mondiale. Mais on est encore en automne. Il fait très beau. Vous avez remarqué dans mon film, il y a encore des feuilles dans les arbres et tout ça. Donc, c'est plus tard que ça va se gâter. Il y a un peu de pluie, tout de même. Oui, il y a de pluie une fois. Vous n'avez pas répondu sur le genre de votre film. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas le décrire vous-même. Mais parfois, en lisant la presse québécoise, on vous décrit comme un réalisateur cynique et provocateur. Quelle place a l'ironie, l'humour dans ce film ? Ben écoutez, si vous... Je ne sais pas comment... Parce que si on essaie de se comparer, on a l'air de tomber dans la mégalomanie. Mais disons, bon, le Tartuffe. La Tartuffe, c'est quelque chose sur un problème très grave à cette époque-là. Et Molière préférait en rire. Heureusement, il était protégé par le roi. Bon, ben, c'est la même chose. De là, me mettre une étiquette. J'ai eu toutes les étiquettes. J'ai aussi fait des documentaires très engagés. Alors, j'étais à ce moment-là un marxiste-léniniste entièrement condamnable et ainsi de suite. J'ai toutes eu les étiquettes. Donc, bon, si vous voulez m'en rajouter une autre, vous êtes le bienvenu. On va les décrire, vos étiquettes. Oui, c'est ça. Le Québec reste libre mais pas autonome. Du moins, pas pour l'instant. Avec près de 60% de non au référendum, les Québécois ont donc repoussé le projet Souveraineté Association qui prévoyait à la fois l'autonomie politique de la province et son association économique avec le reste du Canada. C'est les larmes aux yeux que l'actuel Premier ministre du Québec, René Lévesque, a encaissé le coup hier soir devant plusieurs milliers de partisans du oui. Je dois vous dire que c'est dur. Ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Il est clair, admettons-le, que la balle vient d'être envoyée dans le camp fédéraliste. Cette victoire du non, malgré tout, il faut l'accepter. Mais aussi, il faut mettre les vainqueurs fédéralistes de ce soir en garde. En garde sérieusement. contre toute tentation de prétendre nous manger la laine sur le dos. Acceptons le résultat puisqu'il le faut. Mais lâchons pas. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Parce qu'on ne connaît pas toujours très bien en France l'histoire du Québec de Nier-Arcan. On se replonge dans cette histoire en an 1980. Donc, reportage d'interactualité du 21 mai sur cette victoire du non au référendum pour l'indépendance du Québec. Vous, vous étiez un partisan de cette indépendance plus tôt. J'ai filmé ce discours. Ce qu'on vient d'entendre, j'étais là. J'étais présent avec une caméra, etc. Donc, j'étais là. J'étais toujours... Bon, quand on est... Je n'étais pas journaliste tout à fait. Je faisais un film documentaire à ce moment-là. Qui s'appelait Le confort et l'indifférence qui est diffusé en 1980 juste après qui raconte justement l'histoire de ce référendum. C'est ça. Donc, je n'étais pas... J'essayais en tout cas de ne pas être partisan, d'essayer d'avoir un regard assez froid si vous voulez. Pas nécessairement froid mais ce que je veux dire assez objectif sur ça pour voir l'ensemble de ça. Le souvenir que j'en ai de cette soirée-là, c'était une immense déception parce que je trouvais que la campagne inférendaire s'était jouée finalement sur le confort. C'est-à-dire que, bon, on est confortable au Canada, on a un très bon niveau de vie, tout va bien, etc. Pourquoi risquer? Et finalement, les Québécois ont décidé de ne pas risquer. Il ne faut pas oublier que les Québécois, c'est des Normands. C'est des Français du Nord. C'est des gens prudents. qui ne parlent pas trop. Ce ne sont pas du tout des gens qui ont un sang bouillant. Ce ne sont pas des méridionaux du tout. Et donc, ils ont eu deux référendums. Il y en a eu en 80, il y en a eu un autre en 95. Ce que je n'ai pas suivi, celui-là, parce que là, j'étais intéressé par autre chose à ce moment-là. Et donc, dans les deux cas, ça a été, les Québécois ont préféré rester à l'intérieur du Canada. Qu'est-ce que ce nom a changé? Est-ce qu'il a changé quelque chose sur votre regard aussi sur cette société québécoise? Ou est-ce que, une fois qu'on avait dépassé cela, parce qu'à la fin de ce film, l'inconfort et l'indifférence, vous dites, en quelque sorte, en avoir fini avec la politique? C'est-à-dire que c'est une chose, c'est un, comment dire, c'est une évolution absolument personnelle. C'est-à-dire que, quand j'ai commencé à faire des films, c'était au milieu des années 60 et j'ai fait plusieurs films politiques. Parce qu'on m'en demandait aussi et parce que ça m'intéressait. Alors, j'ai fait des longs documentaires, des documentaires sur les ouvriers du textile, des documentaires sur l'héritage politique. Et finalement, un documentaire sur le référendum. Puis là, je me suis dit, bon, alors, si l'ensemble de la population décide de rester au Canada, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Je vais maintenant me débrouiller, je vais faire mon métier de cinéaste le mieux possible, mais je vais faire autre chose. Alors, ça a changé des choses dans ma vie, par exemple. Jusque-là, j'avais refusé de faire de la pub. Je m'étais dit, non, un cinéaste ne prostitue pas son talent en vendant des dents du Thanksgiving. Je me suis dit, écoutez, si vous voulez rester dans le Canada et vous restez pour des besoins de confort, je vais vous vendre des dents pour le Thanksgiving. Je suis capable de les filmer, etc. Donc, je suis devenu probablement une personne un peu différente à ce moment-là. Est-ce que vous êtes tombé, vous aussi, dans le confort et l'indifférence? Ben, pas l'indifférence, j'espère, parce qu'au moins, j'avais, j'ai mon métier qui m'a toujours passionné. J'ai toujours eu envie de faire des films pour continuer à questionner, mais d'une manière différente. Si vous voulez, par exemple, j'ai passé à faire de la fiction et c'est là que j'ai fait des clins de l'Empire américain, justement, pour essayer de rendre compte de cette génération-là à laquelle j'appartenais. Donc, ça devenait quelque chose de totalement différent. On va parler dans un instant de votre rapport au documentaire et à la fiction. D'abord, j'aimerais que vous reveniez sur comment vous êtes arrivé au cinéma. J'ai dit tout à l'heure par accident, presque, vous commencez par faire des études d'histoire à l'Université de Montréal et vous commencez comme conseiller historique dans ce qu'on appelle chez vous l'ONF, l'Office national du film. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Je me cherchais un travail d'été et j'aimais beaucoup le cinéma, mais ça ne me paraissait pas possible de gagner ma vie comme cinéaste et je suis allé chercher un emploi d'été. Je suis devenu conseiller, comme vous dites, sur un programme de films sur l'histoire du Canada. Des films pédagogiques? Oui, de films pédagogiques pour les écoles, effectivement. Puis, ils cherchaient un réalisateur puis l'histoire du Canada, c'est un des sujets les plus ennuyeux du monde. S'il ne se passe rien, il n'y a rien. Vous n'êtes pas le bon porte-parole de votre pays. Vous ne pourriez pas travailler à l'Office du tourisme. Ah non, le tourisme, c'est autre chose. La chasse, la pêche, les grands espaces. Au contraire, on est les rois du tourisme. Ah oui, voilà. Finalement. Donc, finalement, ils ne trouvaient pas de réalisateur. Ils m'ont dit, voulez-vous réaliser vos propres scénarios sur l'histoire du Canada? J'ai dit, je ne connais rien à ça. Ils ont dit, on va vous donner des techniciens qui vont vous enseigner, etc. Et effectivement, c'était un très bon endroit pour apprendre. Et voilà, je ne suis jamais retourné à mes études d'histoire alors que moi, j'espérais faire un doctorat à Berkeley. J'avais même déjà... Ah oui, un doctorat sur quoi? Sur l'histoire. Mais quoi sur l'histoire? Quand nous, Canadiens, allons faire un doctorat aux États-Unis, c'est presque toujours sur les relations entre les États-Unis et le Canada. En fait, c'est la seule raison pour laquelle on est admis quand on est admis dans ces grandes universités prestigieuses. Donc là, il y a quand même un sujet historique à travail et quelque chose qui se passe. Oui, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était l'idée de liberté aux États-Unis et l'idée de sécurité au Canada. Vous savez, cette histoire du confort et de l'indifférence, c'est ça que j'avais déjà en tête à ce moment-là. C'est-à-dire que du côté des États-Unis, on va faire primer la liberté alors qu'au Canada, c'est la sécurité avant tout. Toujours. Et c'est ça historique depuis toujours. En une partie du Canada anglais a été fait avec les gens qui ont fui l'indépendance américaine. Les gens qui, quand la guerre d'indépendance s'est déclarée, ont fui au nord pour être protégés par les soldats de l'Empire britannique. Ils n'avaient pas confiance du tout dans Washington, Franklin, Jefferson, tous ces gens-là. Ça leur apparaissait des aventuriers dangereux et ils se sont réfugiés au nord ennuyeux, dans le confort, dans l'indépendance. Mais vous, vous n'êtes pas comme ça, Denis Arcan ? C'est vous qui le dites. Essayez de me promener. En fait, il y a quand même un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Vous n'êtes pas vraiment comme ça, non ? Je n'en sais rien. J'espère que je fais des films qui ne sont pas ennuyeux. Ça, c'est autre chose. Déjà, pas ennuyeux, effectivement, ça, c'est une chose. Mais vous voulez dire des choses. Peut-être la même chose depuis des années. Vous ne parlez que de déclin, de vieillesse, de chute. Vous avez un sillon un peu éveillé. Quand vous parlez d'une polémique récente, vous voulez dire quelque chose sur la jeunesse actuelle et aussi sur les anciennes générations qui peuvent être dépassées par ça. Il y a un propos. J'espère. Autrement, je ferais mieux de changer de métier si je n'avais pas de propos. Ce n'est pas juste pour mettre des images, je veux dire. Vous n'êtes pas dans l'ennui ou juste dans la manière de conforter un public. Vous voulez quand même un peu les bousculer. Je ne sais pas si je veux les bousculer. En général, je fais un film quand il y a quelque chose qui tout d'un coup commence à me tracasser, à me fasciner, quelque chose auquel je pense tout le temps, qui est dans ma tête, qui est là au matin quand je me lève, qui est là le soir quand je me couche, etc. Et ça devient comme une obsession. Et quand cette obsession-là, je vais dire là, je prends des notes à ce moment-là ou je m'informe, je vais voir des gens, je vais voir le musée à New York, je prends des notes, je prends des photos et tout ça. Et là, ça devient absolument obsessionnel et quand ça devient trop gros, là, je me dis, bon, il faut que je fasse un film. Vous vidiez votre sac. Oui, c'est ça. Exactement. Vous parliez de liberté tout à l'heure. Est-ce que, justement, c'est par envie de plus de liberté aussi que vous avez quitté le documentaire pour ensuite aller vers la fiction ? Je dis ça parce qu'un des derniers documentaires, notamment celui sur les conditions difficiles de travail dans l'industrie du textile au Québec, On est au coton en 1970, avait été en quelque sorte censuré. Vous aviez eu du mal à le diffuser au plus grand nombre. Est-ce que vous êtes allé vers la fiction en disant ce sera plus facile si je dis que c'est une fiction ? Écoutez, je ne sais pas comment vous menez vos vies, mais la mienne a été menée un peu par le hasard. C'est-à-dire qu'on ne décide pas entièrement de tout ce qu'on fait. J'ai commencé dans le documentaire parce que c'était comme ça que c'était possible. Je travaillais à l'Office d'incident du film. C'était dans une boîte qui faisait des documentaires. Je faisais des documentaires. Et un jour, j'ai aussi eu un quatrième métier qui est comédien. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a invité à aller jouer dans un de ses films. Et en revenant vers la base après avoir tourné, il m'a dit, mais pourquoi tu ne feras pas un film de fiction ? Ça serait bien. Moi, je te produirais. J'ai une boîte avec ma femme, etc. Je me suis dit, ah bon, OK, bon, je vais essayer. Et puis, finalement, je me suis retrouvé à Cannes à la semaine de la critique avec ce premier film. Alors, je me suis dit, c'est merveilleux, c'est très bien, on va continuer. Puis voilà. C'est un peu le hasard, si vous voulez. C'est un peu les hasards de la vie qu'ils ont fait. Si j'avais fait ce premier film et qu'il n'avait pas marché du tout et tout ça, je serais retourné au documentaire. Mais bon, ça a marché. Alors, pourquoi pas suivre le destin ? Sébastien m'a dit qu'il faisait un stadeur quoi cuisine ? Il est fou. Plein, toi donc, t'auras l'air intelligent. Bonjour, ma soeur. Bonjour, ma soeur. Eh bien, dites donc, vous êtes un ami du premier ministre ou vous allez jouer pour les Canadiens de Montréal ? Il a un fils qui s'occupe de lui ? Je sais, il est trop bête pour lui dire seulement merci. Oh, comprenez-moi bien, ma soeur. Mon fils est un capitaliste ambitieux et puritain, moi qui doute ma vie a été un socialiste voluptueux. Voluptueux est un terme nettement insuffisant, ma soeur. Libidine, débauchée, gestiale, lassif, fervers. Comment ça va, mon gros con plus puissant ? Mieux. Qu'est-ce-moi t'embrasser, vipère ou l'ubrique ? T'es rentrée qu'à toi ? Hier. Et l'Alaska ? Belle et froide, comme moi. Oh, vous voyez, ma soeur, mon exquise belle-fille, mon héroïque femme et les deux plus charmantes de mes maîtresses. Je peux mourir en paix. Vous allez brûler dans les flammes de l'enfer. Et je ne serai pas seul. Je ne sais pas pour ces deux-là, mais connaissant les turpitudes passées de celui-ci, je peux vous assurer qu'elles vont venir griller avec moi. Et je ne changerai pas de place avec vous, ma soeur. Condamnée à jouer de l'arbre sur un nuage pendant l'éternité, assise entre Jean-Paul II, un Polonais sinistre et Mère Thérésa, une Albanèse, gluante. Excusez-le, ma soeur, la maladie a atteint son cerveau. Ah non, 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 c'est une vérité ethnologique, Louise. Les Albanais sont souvent gluantes et les Polonais toujours sinistres. Car les malheurs de la Pologne sont une des preuves de l'existence de Dieu. Les invasions barbares de Niarchan en 2003. Votre grand retour dans la compétition, je l'ai dit tout à l'heure, mais à Cannes, vous décrochez le prix du scénario, le prix d'interprétation féminine au César, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario et aux Oscars, le meilleur film en langue étrangère. Tout à l'heure, vous parliez du hasard. Là aussi, on parle d'une trilogie, mais ce n'est pas construit, cette trilogie. C'est un peu aussi le hasard avec des thèmes qui sont le socle, c'est-à-dire s'attaquer à des institutions. Dans les invasions barbares, vous critiquez l'hôpital, les syndicats. Dans la chute de l'Empire américain, vous critiquez le pouvoir de l'argent. Et dans le déclin, l'université, il y a toujours un axe central en quelque sorte. Oui, c'est ça, mais encore une fois, ça vient de la vie. Quand j'ai fait Invasion barbare, je venais d'accompagner plusieurs personnes à l'hôpital, dont mon propre père, mon grand-père, des gens qui étaient morts dans des maladies pénibles, longues, etc. Donc, je fréquentais les hôpitaux. Et donc, ça a commencé à m'obséder, là aussi, cette histoire d'hôpital, comment les malades étaient traités, le manque de médecine, le manque de soins, le manque d'infirmières, etc. Et là, finalement, il fallait que je fasse un film. Et une fois que vous avez fait un film, l'obsession disparaît. Oui. C'est une thérapie pour vous ? Oui, absolument. Je suis un de ces rares individus qui, au lieu d'avoir à dépenser de l'argent pour faire une thérapie, on m'en donne de l'argent, non seulement pour moi-même, mais pour la fabrication d'un film. Donc, c'est extraordinairement, je suis extraordinairement chanceux dans ce sens-là. On oppose à fiction et documentaire tout à l'heure, mais il y a quand même toujours quelque chose de l'œil du documentariste dans ce que vous faites. Vous observez ce réel et ensuite, vous le digérez, vous l'avez dit, en travaillant beaucoup, en faisant des rencontres, en allant sur rencontrer des gens et voir des choses et ensuite, vous en faites votre scénario. C'est comme ça que ça marche ? C'est comme ça que ça marche et c'est peut-être un défaut. Ah bon ? Ce n'est pas nécessairement la meilleure voie. C'est une des voies pour faire du cinéma. C'est la mienne et celle de beaucoup d'autres cinéastes. Quand on est formé dans le documentaire, effectivement, comme vous le dites, on est toujours en train d'observer minutieusement ce qui nous entoure. Vous prenez un taxi pour venir ici, vous regarder, je vais vous faire le taxi, vous écouter ce qu'il dit, ses mots, ce qu'il entend à sa radio, etc. Et c'est ça. Mais il y a aussi tout un autre pan du cinéma qui est le cinéma purement onirique, le cinéma de Jean Cocteau, le cinéma de Luis Benuel et tout ça, qui est une autre voie extraordinaire pour le cinéma à laquelle j'ai eu moins accès ou en tout cas, ce n'est pas mon bague ce truc-là, tout en reconnaissant que c'est extraordinaire ces films-là. Et si vous regrettiez, vous auriez eu envie de tenter ce cinéma-là ou tout de suite ? Comme vous le dirait Madame de Sévigné, il ne faut pas forcer son talent. Si quelque chose, si on a une façon de faire qui marche et qu'elle est à peu près fonctionnelle et qu'il y a des gens qui l'apprécient, ils préfèrent continuer plutôt qu'essayer quelque chose qui... vous n'êtes pas dans le risque. Ah oui, mais non, parce qu'on est toujours dans le risque. Au cinéma, on est toujours dans le risque. Quand vous faites un film, vous risquez tout le temps. Parce que, comme disent les Américains, you're only as good as your last film. parce que si vous faites un bide, vous allez le payer très cher. Donc, non, on est dans le risque, mais j'ai une propension naturelle à observer la réalité et la transcrire. Et c'est ça qui, jusqu'ici, m'a réussi. Puis c'est la façon dans laquelle je suis le plus à l'aise. Et donc, essayer d'imiter Louise Benuel, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, pas imiter, mais aller vers des choses plus surréalistes, plus de... comment je pourrais dire, des fabrications formelles, de l'audace formelle ou décoller du réel ? C'est pas ma tasse de thé. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Ça n'est pas un reproche. Ah ben d'accord. Ce talent que vous avez, c'est aussi avec votre bande d'acteurs qui revient régulièrement dans vos films. Rémi Girard, notamment, qui joue dans Testament. Mais il y a aussi Yves-Jacques, Dorothée Berryman. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle génération d'acteurs au Canada ? Non, pas du tout. Pas du tout. Marie-Mée, qui joue dans son premier rôle. Il y a plein de jeunes actrices et acteurs qui sont dans mes films. Non, non, pas du tout. Sauf que, comme tous les vieux cinéastes, finalement, il y a des gens qui vous accompagnent toute votre vie. Erland Josephson, c'était la voix d'Ingmar Bergman. Federico Fellini avait... C'est Barcelo Astrayoni. John Wayne était la voix de John Ford. C'est un peu comme ça, on passe sa vie à faire du cinéma. Donc, on est toujours avec des acteurs. Et puis, il y en a, finalement, qui sont toujours là. Et puis, ça marche avec eux. On se dit que c'est la bande de Denis Harkin. Ils vieillissent avec moi. On a le même âge, etc. Donc, ils me suivent. Alors, puisqu'on parle du cinéma québécois, vous êtes l'une des locomotives. Vous avez été l'une des locomotives pendant très longtemps de ce cinéma québécois, en France notamment, mais dans le monde. Les autres. Alors, il y a Xavier Delanne, qui, à 34 ans, vient de prendre sa retraite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus difficile aujourd'hui de faire du cinéma aussi au Québec ? Non, je ne pense pas. Non, c'est... L'histoire de Xavier concerne Xavier. Xavier, c'est particulier. Je ne peux pas vous donner des nouvelles récentes parce que je ne l'ai pas vu depuis la pandémie. Donc, j'hésite à vous dire exactement quoi. Mais il a trop de talent, il va rebondir, ça va être autre chose. Je ne suis pas inquiet pour lui. Mais il y a une nouvelle génération, on parle de Xavier Delanne, mais il y a aussi Monia Choucré, qu'on a reçu, qui a sorti simple comme Sylvain. Il y a un renouvellement, il y a une nouvelle génération aussi. C'est-à-dire que vous dites que le Canada est un pays ennuyeux où il ne se passe rien, mais il y a de la créativité. Bien entendu, mais bien entendu. L'un n'en fait pas l'autre. Ce que je dis, mais absolument pas. Mais quand je dis ça, l'ennuyeux, il ne se passe rien. Moi, j'aime bien l'ennui. Non, non, mais ça, ce que je veux vous dire, c'est simplement un pays qui n'a jamais eu de guerre. Pouvez-vous imaginer ce que c'est qu'un pays qui n'a jamais eu de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre sur le sol canadien. Il n'y a jamais eu de famine. Il n'y a jamais eu de révolution. Il n'y a jamais eu des choses comme ça. À part de ça, les gens ont vécu, ils ont eu des drames personnels. Il y a eu plein de choses. Mais dans l'histoire générale du monde, ça paraît ennuyeux, ce pays-là. Sinon, non, il y a plein de cinéastes qui font des films. Il y a l'arrivée des femmes. Moi, je l'ai connue d'abord comme actrice dans un de mes films. On lui a fait écouter, d'ailleurs, sa première dans l'Âge des ténèbres. Ça l'a fait beaucoup rire. C'est ça, voilà. On s'est fait parler à ce moment-là et tout. Il y a plein de gens. Il y a surtout l'hyperstar qui est Denis Villeneuve dont on attend 12. La drôneur d'une. Qui va sortir le printemps prochain. Merci beaucoup, Denis Larkand, d'être venu nous présenter votre dernier film, Testament, sorti au Canada au début du mois d'octobre. C'est le meilleur démarrage au box-office pour un film québécois depuis trois ans. Et ça sort ce mercredi en salle en France, ce 22 novembre. Alors, pour finir, Denis Larkand, vous pouvez écouter une chanson. On en a choisi deux. Deux chansons d'artistes québécois de générations différentes. On a Ancienne génération, une chanson de l'Ancienne génération, je ne vous dis pas laquelle, ou une chanson de nouvelle génération. Laquelle choisissez-vous ? Vieux ou nouveau ? Ça dépend. C'est une question de qualité. Vieux ou nouveau, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est Geneviève Cardin ? Non. Non. Ah bon ? Je ne suis pas très compétent dans les chansons. Alors, allez. Alors, c'est notre réalisatrice qui va choisir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaque. Merci beaucoup, Denis Arnaque. Merci d'être venu dans les midis de culture. Bon retour vers le Québec. Évidemment, les midis de culture préparés par Aïssa Twain, Doriana Isisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. C'est Félicie Faugère qui réalise cette émission ce midi et à la prise de son. Élise-le. A demain, Géraldine. A demain, Nicolas.